Météo France à Toulouse ressemble à une petite ville. Dans cette météopole de 50 hectares, 1500 salariés travaillent pour cet établissement public. Il y a principalement trois bâtiments, le site opérationnel de prévision, le centre de recherche climat et l'école nationale de la météorologie, l'ENM. Tout le personnel technique de Météo France est passé par cette école. Sébastien Laflorency est technicien supérieur en charge de l'observation météorologique. Ici nous sommes sur un parc à instruments. Nous retrouvons tous les instruments nécessaires pour mesurer les paramètres météorologiques. Nous allons évidemment mesurer la température, l'humidité, la vitesse du vent, la pluviométrie. Observer, consigner, analyser le comportement de l'atmosphère sont une partie importante de son travail. Ce qui m'a personnellement attiré vers la météorologie, c'est les phénomènes orageux, avec les très gros cumulonimbus magnifiques, les décharges électriques qui les accompagnent, les chutes de grêle, les fortes rafales de vent. Après quelques années passées à la cité de l'espace, il est maintenant devenu enseignant à l'ENM. Ce qu'on repère surtout avec l'image SAT, c'est qu'on voit qu'on a un écoulement de sud-ouest qui est à peu près perpendiculaire au relief. Cette grande école de la météo forme chaque année 250 élèves dans différents cursus. L'intégration se fait sur concours. Si vous avez le bac, vous pouvez rentrer en tant que technicien supérieur. Alors technicien supérieur pour travailler à Météo France, donc technicien supérieur d'exploitation ou d'instrumentation. Pour les ingénieurs, la formation dure trois ans. Il faut avoir validé une licence scientifique ou une classe préparatoire. Une entrée dès la seconde année est possible avec un master scientifique ou de recherche. Et les métiers sont divers. On a des élèves qui sont passionnés à la fois par la science météo mais aussi par la science tout court parce qu'effectivement la base c'est quand même une base scientifique, à la fois avec des maths, de la physique bien évidemment, des statistiques, beaucoup d'informatique. Et si vous êtes un excellent élève passionné de la recherche et que vous ne craignez pas les formules rébarbatives, vous pouvez comme Aurélien Ribes devenir chercheur en climatologie. Son cursus est vertigineux, un bac scientifique, de grandes écoles, un master et un doctorat à Météo France. Quand on est lycéen et qu'on aime la science, en fait finalement c'est un métier qui est assez dans la continuité de ce qu'on fait parce qu'en fait on continue à passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre des choses, à lire quels ont été les travaux faits par d'autres, à essayer de comprendre quel est actuellement l'état des savoirs sur ce sujet-là. Dans son groupe de recherche, on tente de définir le climat de demain selon notamment l'émission de gaz à effet de serre. Ce que je fais moi personnellement, plus spécifiquement, c'est l'analyse statistique de ces données pour arriver à comprendre à nouveau qu'est-ce qui est dû au gaz à effet de serre, qu'est-ce qui est dû à de la réabilité naturelle par exemple. Mais le métier le plus connu du grand public est celui de prévisionniste. C'est d'essayer de comprendre le temps qu'il fait et le temps qu'il va faire. C'est simple finalement. Beaucoup d'observations, beaucoup de recoupage de modèles et beaucoup de travail d'équipe aussi. Joël Collado a une double casquette. Malheureusement, aujourd'hui, le temps aura quand même du mal à s'améliorer sur les régions proches de la Méditerranée. C'est également depuis 20 ans le monsieur météo à Radio France. J'étais enseignant à l'école de la météorologie et c'est tout à fait par hasard que je suis devenu un homme de radio en commençant par Sud Radio dans les années 90 et ensuite en basculant à Radio France. Depuis les 4h30, je fais de la météo, je rédige, je passe à l'antenne en direct et je termine ma journée vers 16h quand j'ai enregistré les bulletins du soir. La météo intéresse les Français. Si vous aussi, vous avez le sens de l'observation, de l'analyse et la passion de la météorologie, lancez-vous. Si on a une passion pour la météorologie, il faut tenter, il faut essayer de le faire. Il y a plein plein de moyens de devenir météorologiste et de faire de la météo dans la vie. Et donc j'espère que ceux qui ont envie de faire de la météo iront jusqu'au bout de leur idée ou jusqu'au bout de leur passion en tout cas.